Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 13 février, on reste une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes, comme vous le voyez depuis quelques jours. C'est la réunion principale avec une réunion intéressante mais qui manque un petit peu de partant. D'ailleurs moi je me suis intéressé à la 8ème et dernière course, il faudrait être patient. Ce sera le prix de 100 lisses prévu vers 17h55, une compétition pour des juments de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 171 000 euros. Elles seront seulement 12. Au départ c'est vrai que les deux épreuves support de PIC 5 et de E5 chez notre partenaire Zotur auraient pu servir de support aucun T+. Mais bon, le manque de partant a fait que ce sont juste des PIC 5 chez les Verts. Et c'est vrai que ce prix de 100 lisses en tout cas c'est une course européenne de qualité. Sur 2100 mètres, départ de Nalette de l'Auto Start. J'ai retenu une seule compétitrice, ce sera le numéro 8, E-Wonder P. C'est l'une des rares étrangères au départ et franchement c'est l'engagement de l'hiver pour elle. Déjà c'est la plus riche au départ, comme vous le voyez. Et c'est vrai qu'en plus de cela, elle est sur son parcours de prédilection. Ses deux dernières sorties c'était vraiment plus relevé qu'à l'accoutumé. Regardez la dernière fois c'était une course à 90 000 euros, c'était le prix Ellen Johansson, un groupe 3. Elle terminait 8ème, elle ne déméritait pas, elle n'était pas loin des premières. Elle courait vraiment très très bien. Auparavant, encore une fois, c'était une course où il y avait les cadettes en départ, histoire d'Una. Comme vous le voyez, c'était sur 2700 mètres et une nouvelle fois elle se comportait très très bien. Et voilà, là vous voyez 2700 mètres. Attendez, je cherche une performance, 2100 mètres, regardez, 6ème. Et puis elle avait gagné en fin de printemps, 2ème ici, première sur ce parcours. Elle l'adore ce parcours. Elle battait Glorious Storm ou encore For Loving You, un lot à peu près je pense du même acabit. Arina Dream qui l'a battée là, une course européenne qui était bien composée, une course B. C'est vraiment une jument qui trouve une opposition à sa portée et qui a certainement été préparée avec soi pour cet engagement. En tout cas, Gabrielle Germini la connaît parfaitement. Le 8, ce n'est pas un problème, elle est capable de prendre tête et corde comme d'attente, maniable et polyvalente. Bref, incontournable dans cette compétition à mon avis. C'est le cheval de la course, la jument de la course. C'est pour ça que je vous la conseille tout simplement. Donc le 808 à jouer, 1€ gagnant et 3€ placés. Ce sera dans le prix de 100 lisses prévu à 17h55. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi et samedi. Ça n'a pas vraiment bien marché avec Charlie Brown effet un vendredi qui m'a déçu. C'est vrai qu'il a rapidement rendu les armes. Voilà, c'était peut-être pas un cheval si bon qu'on le pensait ou en tout cas, il n'était pas forcément prêt. Mais quoi qu'il en soit, il a été décevant ce vendredi. Et puis samedi, malheureusement, Isabella Fermin qui s'est montrée fautive alors qu'elle aura certainement lutté pour une place. C'est dommage parce que l'engagement était vraiment favorable et je pense qu'elle avait les moyens de terminer sur le podium. Donc voilà, on va essayer de remettre rapidement les pendules à l'heure et d'effacer ces deux contre-performances. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye !